bonjour à tous mes abonnés une fois encore de plus je vous dis merci dans ce tutoriel c'est pas un tutoriel tant que tel mais nous allons parler d'un sujet de changer la version de son pot en android il y a des gens qui disent comme ça que on peut changer la version de son pot en android juste en venant d'un route brancher que vous voyez là route brancher c'est à dire quoi vous cliquez ici route bon choix et vous venez d'un système que voit le système que ces systèmes et après vous venez d'un but de propres cliquer dessus comme cela et vous ouvrez avec rb test éditeur rb le dernier comme cela est ici vous voyez la personne d'un potable ici 5.1 rien qui disent comme ça que juste en changeant ici d'un gros point but de version réalise à être là c'est juste en changeant par exemple cela en plus j'avais écrit peut-être 4.2 et que lorsque vous enregistrez comme cela et que vous redémarrer votre portable android alors la version de votre portable android sera changé c'est vrai que vous allez voir quand vous allez pas d'un parti version android ça va changer mais c'est le même système qui restera salut quoi je sais je sais pas ce qui va changer mais rien ne changera dans votre portable android rien ne va changer imaginez vous si j'ai un portable android qui t'as à dire en 2 4.4 2 et que je change à l'avenir c'est que je mets en 2 2 8.0 qu'est la dernière version d'android est-ce à dire que mon pot en 2d va devenir 1 2 8 moi personnellement je ne crois pas que ça va devenir 2 8 ça restera toujours android 4.4 2 rien ne va changer pour que vraiment la personne de votre entreprise et dépenser élément vraiment est sûr que vous changez peut-être la rome tout cela tout cela tous ces paramètres pour que des mots pour d'asseoir android vraiment réduite sinon je ne pense pas que quelqu'un d'une 4 ou bien deux ou bien c'est lorsqu'il va changer tout simplement la personne sont potables par cette astuce et qu'il va y va mettre en 2 du 8 sont potables en 2 va de l'endroit je ne pense pas en tout cas c'est ce que j'ai à partager dans ce tutoriel donc si vous êtes des mêmes avis que moi n'oubliez pas de mettre vraiment un petit j'aime ou de commenter ou de commenter ce tutoriel donc c'était juste pour partager ce point de vue avec vous donc merci merci beaucoup et à bientôt pour d'autres tutoriels